Encore une fois dans cette vidéo. La vidéo, je vais la consacrer pour la sortie du G1. Alors, le G1, c'est la déclaration fiscale inter-individu. Donc, dans une société comme une SAR ou la UNSPA, les associés, chacun des associés, le G1, on va mentionner le résultat, la part. Alors, pour ce faire, premièrement, les tableaux ici, vous voyez que tout à fait en bas, c'est la gestion des contrats et juste en-dessus, c'est la gestion des associés. Alors, je lance la gestion des associés. Et comme vous voyez, si je fais suivant, 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 je vais enregistrer les associés qui aiment la société. Donc, s'il y en a quatre, j'enregistre quatre. S'il y en a cinq, j'enregistre cinq. S'il y en a six, etc. Les renseignements personnels, l'associé, ils quittent beaucoup. Alors, je fais des renseignements, le nom, le prénom, le numéro d'ordre, l'associé, l'adresse, le téléphone, si vous voulez, le matricule fiscal, l'article d'imposition. Alors, donc, il y en a le matricule fiscal, l'article d'imposition, matricule classe, s'il y a lieu. Bon, ce sont des renseignements. Par exemple, le nom et le pronom du conjoint, la date de mariage, le lieu de naissance du conjoint, plus le signataire, le concerné. D'accord. Donc, ces renseignements qui sont là, ça va nous faire gagner du temps pour les années suivantes. Mais nous allons faire les renseignements, puisqu'ils seront toujours existants dans le dossier. Donc, à chaque fois que vous demandez le G01, les renseignements, les filles, les lesmidi ou smoukounou, déjà, moujoudine. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, il faut enregistrer les associés camel, chacun avec les renseignements down. Deuxièmement, alors, je vais quitter ici. Deuxièmement, il faudrait aller à paramètres, paramètres du dossier. Donc, je disais, deuxièmement, il faudrait aller dans paramètres, paramètres du dossier. Sur le dossier lui-même, il faudrait renseigner le type d'imposition auquel est soumise la société HERI. C'est-à-dire, je vais faire modifier ici, vous allez voir. Alors, soit si elle est soumise à l'IBS, ou à l'IRG, ou à l'exonérer. Alors, bien sûr, l'IBS, ça concerne les SARL, les SPA et les EURL. L'IRG, c'est les personnes physiques. Et l'exonérer, les gens qui ne paient pas d'impôts du tout. Donc, Kimahed Lecahari, nous avons choisi l'IBS parce que c'est une SPA. Donc, voilà, il y a sauvé. Au fait, j'ai oublié aussi de mentionner quelque chose d'important. D'ailleurs, je vais revenir rapidement. Il y a les tableaux, gestion des associés. Vous voyez ici, il y a le coin supérieur droit. Chaque associé, il y a la part de l'IBS. Donc, 10%, 15%. Ça, c'est très important. Parce que le logiciel, il y a le résultat de l'exercice. Il y a la part de l'IBS, l'associé. Donc, ça, c'est pour rappel. Donc, en troisième phase, ou la troisième condition, il faudrait sortir le résultat fiscal. C'est-à-dire, oui, c'est bon. Les tableaux, les tableaux comptables, c'est calculer les tableaux là. Donc, je vais, c'est des messages qui peuvent sortir ou ne peuvent sortir suivant les options. D'accord ? Vous voyez, il m'a mentionné, il y a les comptes 38 non soldés. Donc, le fait de développer les tableaux là, le logiciel va offrir une opération générale. Le dossier, si la caisse est créditrice, ou là, si le 581 compte virement de fonds n'est pas soldé, ou là, si le 38 n'est pas soldé, etc. Bon, puis vous allez dans les tableaux fiscaux, et vous devez sortir votre tableau de réintégration déduction. Donc, je vais le sortir rapidement. Et j'oublie le résultat comptable. Oui, j'oublie les réintégrations. Bien sûr, les réintégrations, vous savez, on peut les modifier comme on veut. Le résultat fiscal, c'est le dossier là, 6890,204. Tout de suite après, vous allez dans les GX. Vous devez trouver le résultat là. Si vous ne le trouvez pas, maintenant, je vais inscrire un montant quelconque. Alors, il suffit de double-cliquer dessus, et le logiciel le ramène. Donc, double-cliquer dessus. Maintenant, si, pour une raison ou là, une autre, vous voulez distribuer un bénéfice quelconque. Mais si vous avez un numéro, malgré que fiscale, vous voulez poser un autre chiffre. Vous pouvez, alors il suffit de sélectionner, et vous inscrivez le chiffre que vous voulez. D'accord. Bon, bien sûr, c'est la responsabilité. Donc, le logiciel, quand il va sortir le GA, l'associé correspondant, va être en base. D'accord. Donc, je vais double-cliquer. Je vais vous donner le résultat fiscal. Ensuite, c'est le bouton qui actionne le GA. Mais simplement, sur la boîte, il faudrait que je sélectionne l'associé voulu. Le 1, le 2, le 3, le 4. Bien sûr, j'ai inscrit YY pour cacher un peu le dossier. Le nom de la dossier. Mais le moyen, je vais prendre, par exemple, l'associé 0.1. Donc, je clique. J'ai juste à titre de vérification pour la vidéo. Pour le bénéfice. Voilà. G0.1. Voilà, vous voyez. Il a pris les renseignements. Moi, je vais aller directement à la dernière page. Pour la page, vous voyez. Le revenu du capital immobilier est de 1.446. Alors, comme l'associé HEDA, le dossier HEDA a rendu 21%. Le résultat, il est de 6 millions de dinars à peu près. Donc, HEDA, il est de 21%. Et c'est juste. Donc, il a fait le total des revenus. Bien sûr, pour les cas, les dossiers où ils ont plusieurs revenus, à ce moment-là, il va falloir modifier l'état HEDA. Alors, il faut les déductions autorisées qui ont la casse NOS. Le logiciel, il ne l'a pas rempli. Parce que, tout simplement, l'information n'existe pas. Mais si vous désirez le remplir, il va falloir modifier l'état HEDA. L'état HEDA, en fait, vous pouvez l'exporter sous forme RTF. RTF, ça veut dire Rich Text Format. C'est un format qui se modifie avec Word. Alors, Word en général, de 2007. HEDA, comme le cas HEDA, c'est une société SPA. Donc, elle est soumise à l'IBS. Le revenu HEDA, comme c'est un revenu de capitaux immobilier. Donc, automatiquement, le revenu de capitaux immobilier, il se réintègre. Puisque l'IRG est payé par la société. Donc, le résultat soumis à l'IRG, c'est égal à ça, moins ça. Donc, zéro. Bon, pour le cas où l'associé a un de plusieurs revenus, à ce moment-là, il va falloir faire opérer une modification sur l'état HEDA. Alors, comme je vous l'ai dit, Word. Après, il va falloir, bien sûr, Exporter l'état. Dans le menu, il va falloir Exporter. Voilà. Je sélectionne le format. On va aller au format RTF. C'est ici. Rich Text. Rich Text Format. Donc, c'est le format qui s'appelait Word qui s'appelait normalement, comme il n'a pas besoin de l'âge. Donc, c'est ça. Bien sûr, quand on dit l'exportation, qu'est-ce que je fais ? Je sélectionne Disk File. Alors, comment tu disque Disk File ? Ça veut dire, fais moi un fichier sur disk. Donc, c'est-à-dire, après, il y a donné la main, il dit qu'on va changer l'emplacement sur le fichier, pour qu'on doit modifier. C'est-à-dire, quand on dit l'application, le logiciel va lancer directement le Word et l'admoudjou de le Word, et vous pourrez apporter les modifications. Bon, les autres, ils ne sont pas importants pour nous, pour le cas-là. Une remarque. Parfois, le dossier qui est soumis à l'IRG, il va remplir exactement la même chose, mais simplement, il va remplir 0-0. Puisque le revenu, c'est le lieu de résidence, donc automatiquement, le bénéfice, c'est le lieu de résidence. Eh bien, je suppose que c'est ça. Marhaba. Juste, tambi, dans le Kwin qui demandait le G01, ça ne marche pas. C'est-à-dire, que le logiciel ne prend pas la valeur, il va falloir que les valeurs, juste le bénéfice. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Il va falloir le contrôle des paramètres. Il faut veiller à ce que le total IBS, il soit posé, c'est-à-dire un 0-V pour valeur. Parce qu'il n'y a pas de formule. C'est une valeur qu'il faut inscrire. Qui veut dire V21, ça veut dire valeur 21%. Donc, si c'est 30%, ou là, 24%, ou là, c'est ce qu'il faut inscrire ici. Et puis, il faut cocher ça et ça. Donc, vous faites quitter. La première possibilité. La deuxième possibilité, je vous fais le numéro. Ça, c'est le numéro du dossier 412. Il faudrait partir dans paramètres, paramètres dossier. Il faut que ce soit le 412. Parce que parfois, quand on fait des transferts de dossiers dans ce cas-là, c'est l'ancienne valeur. Par exemple, il y a le dossier numéro 531. À ce moment-là, il y a 531 ou 412. Donc, dans le cas où il y a 531, il suffit de faire modifier et de corriger la valeur et de refaire sauvegarder. Donc, il faut quitter le dossier ou le dossier 0-1 et normalement, ça devrait marcher. Mais, il faut quitter le dossier.